Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravie de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Ndaïnga Endoui, auteure du livre « Sanglots de femmes, la parole libérée ». Elle a également d'autres casquettes qu'elle vous dira elle-même. Mais en tout cas, pour nous, c'est un honneur de vous accueillir dans l'encre et la plume. Et encore, bonjour. Bonjour, ma fille. Alhamdoulilah, je salue les auditeurs et les auditrices de la radio Réum FM que je connais bien. Merci en tout cas de répondre à cette invitation de l'encre et la plume. Donc, en cette veille de la journée de l'écrivain, nous accueillons Madame Ndaïnga Endoui qui cessait, je dirais ceci, parce que c'est son premier livre qui est sorti. Oui, mais malgré cela, ce livre a eu un écho et a un titre également frappant sur lequel, justement, nous allons, entre autres, parler. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître qui est notre interlocuteur. Voilà, merci ma fille. Moi, je suis donc Ndaïnga Endoui. J'habite rue Fisk de naissance, mais actuellement, je vis à Dakar, précisément à la cité Mamel Aviation. Donc, après mon bac, j'ai fait l'école des assistantes sociales du Sénégal. À la sortie, j'ai été affectée au niveau d'une institution de l'État et j'avais demandé que je n'aimais pas trop un service bureautique. Donc, mon directeur m'avait donné l'occasion d'aller chercher ailleurs et j'ai atterri au niveau de l'hôpital Aristide-le-Dantèque, à la maternité, où je me plaisais bien avec les femmes, les naissances des bébés. Et finalement, j'étais à la crèche où je m'occupais des bébés évacués, des bébés avec des mamans en difficulté, à problème, à s'occuper de ces problèmes sociaux. C'est-à-dire, c'était un peu un problème de relation entre les familles, le bébé et les pratiquants au niveau de la maternité, à savoir les professeurs, les sages-femmes, les infirmières et tout le monde. Et mes collègues. Voilà, mes collègues. Aujourd'hui, vous êtes consultante également et psychosociologue en même temps. Oui. Donc voilà, beaucoup de casquettes en tout cas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes en quelque sorte dans la santé. Vous êtes dans la santé. C'est un métier où vous n'avez pas beaucoup de temps, je dirais. Vous êtes beaucoup prise. Comment avez-vous eu le temps de coucher les écrits sur des papiers? Je peux dire que c'est un problème d'organisation parce qu'après le DANTEC où j'ai fait 5 ans à la maternité comme assistante sociale, je me suis rebellée. C'est ce qui se reflète dans le livre même. Parce qu'une assistante sociale doit avoir des moyens de travailler. Parce que sans les moyens, les cas sociaux ne peuvent pas se réduire normalement. Et je pense que vous êtes au courant de tout ce qui se passe autour de nous, avec le phénomène de la pauvreté, les maris qui des fois ne sont pas à la maison, qui voyagent ou sont même ici mais qui n'ont pas les moyens, le problème des divorces, le problème de la scolarité des enfants et bien d'autres problèmes dans les familles. J'ai jeté l'éponge et je suis partie en France. Parce qu'il fallait que pour moi, que je fasse des études pour mieux répondre peut-être aux appels des populations. Et là j'ai recommencé l'université. Vous voyez, après 8 ans de formation et de travail, je suis repartie reprendre l'université jusqu'à obtenir un doctorat sur les droits des femmes. Parce que ma thèse s'intitulait « Femmes sénégalaises face à la loi depuis l'avènement du Code de la famille ». Parce que vous savez, le Code a soulevé beaucoup de problèmes et continue de soulever des problèmes au Sénégal. Et c'était pour mesurer le niveau de connaissance des femmes et d'autres catégories de population sur la compréhension du contenu du Code de la famille. Voilà ce que j'avais fait comme thèse. Et elle a maîtrise, j'avais fait des enquêtes dans les familles sénégalaises pour la scolarisation des filles. Parce que vous savez que les familles qui émigrent ont tendance à exporter notre culture. Et là ça pose beaucoup de problèmes avec les enfants. Donc à l'époque, dans les années 80, donc 80-90, j'ai eu à faire des enquêtes aussi bien en France qu'au Sénégal. Et voilà, c'est ma passion, j'ai continué cela. Et quand je suis revenue au Sénégal, j'ai réintégré mon ministère d'origine, le ministère de la famille, comme conseillère technique. Et je faisais des cours de vacations dans les écoles de formation professionnelles à la retraite. Donc j'ai continué dans mon association. Parce qu'en même temps que j'étais à l'École nationale des travailleurs sociaux, j'avais initié les étudiants dans cette association qui s'appelle le réseau SOS Équilibre, qui est devenue en même temps une plateforme pour la paix aujourd'hui. Parce que c'est le contexte qui demande ça. On avait initié ce réseau pour habituer nos étudiants qui sortaient à la prise en charge des cas sociaux. Et ça, on le continue jusqu'à présent. Et j'ai eu des satisfactions. Parce que les membres fondateurs de cette association, actuellement, je les retrouve dans toutes les régions comme chefs de service. Et c'est très important. Il y en a qui sont même dans les grandes ONG, qui sont de grands responsables et de grandes responsables dans les ONG, donc internationales. Voilà, ma passion, c'est aider l'être humain, tout simplement. Et c'est ce que vous avez donc reproduit. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. En somme, voici donc notre invité de ce matin, Ndany Ndiaye Ndoye, voilà donc, auteur du livre « Sanglots de femmes, la parole libérée ». Un titre assez explicite. Pourquoi ce titre ? Voilà, merci. Le titre, j'ai réfléchi pendant le temps que je reprenais mes textes. Parce que j'avais fait beaucoup de textes. Parce que j'écoute beaucoup de personnes. Ça fait presque 30 ans que j'écoute des personnes. Et quand la pandémie est arrivée, le Covid, on a rétréci nos déplacements. Parce qu'avant, on allait dans les régions assurer des formations de 4 jours par ici, 3 jours par là, 5 jours par ici, plus les voyages à l'étranger et tout. Je me suis dit que je suis à la maison. On fait beaucoup plus de séminaires par webinaire, c'est-à-dire à travers les téléphones et les ordinateurs. Donc, le temps qui me restait, j'ai dit, mais pourquoi pas ne pas écrire ? Et j'ai commencé à reprendre mes notes et que je mettais dans l'ordinateur. Et avec les événements de mars passé, j'ai vu un article d'un de mes amis dans notre groupe WhatsApp. Et cet article a été donc partagé. Voilà, c'était le déclic pour lui demander comment accéder à un éditeur. Parce qu'auparavant, je posais des questions de gauche à droite. Mais ce qu'on me disait, bon, me faisait un peu peur. Parce qu'avec les maisons d'édition, il y a des pourcentages. Il y a le livre d'abord qu'il faut payer par unité. Après, il y a ce qu'on appelle des pourcentages pour les imprimeries, pour la maison même, il y a un groupe technique qui lit. Et tout ça, donc, ça fait des frais. Je me suis dit, mais si on fait ça, la personne qui écrit ne gagne rien. Et moi, j'ai tenté, j'ai demandé à cette personne qui me dit, je peux te mettre en relation avec une maison d'édition avec qui tu vas discuter. De comment tu peux gérer les paiements, les éditions, les parutions et tout, la vente et tout. Donc, je l'ai remercié pendant le groupe WhatsApp et je lui ai demandé, est-ce que je peux mettre ton texte à la fin de ce livre ? Il me l'a autorisé. Donc, je remercie beaucoup M. Ndaw, il s'appelle. On l'appelle le médiateur. Donc, dans le groupe WhatsApp, on l'appelle le médiateur Ndaw, que je remercie beaucoup vraiment. Avec M. Chidid, Aline Badara Chidid, qui est la maison d'édition. Donc, je l'ai appelé, on a discuté par téléphone, il m'a expliqué par le groupe WhatsApp, on a échangé des e-mails et je me suis dit, je vais me lancer. Je leur ai envoyé le texte, ils ont regardé, ils m'ont dit qu'on pouvait l'éditer. Et c'est comme ça que c'est parti pour l'édition. Et qui a choisi le titre ? Le titre, c'est moi-même. Parce que, j'ai choisi le titre parce que pendant presque 30 ans, j'écoute des personnes. Et dans ce lot des personnes, il y a des femmes, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des hommes même, des hommes âgés. Et chaque personne a son problème qui est spécifique. Et le traitement est spécifique aussi. Parce qu'on ne traite pas les mêmes problèmes de la même manière. Donc, comme il y en a qui viennent, même à la maison, parce que j'ai négocié avec mon mari pour recevoir des personnes chez moi, parce que je n'ai pas de cabinet. Vous voyez, au Sénégal, s'installer, c'est très, très difficile. Je n'ai pas de cabinet de consultation. Donc, les personnes, je les reçois chez moi bénévolement. Je ne demande pas, parce que comme j'étais fonctionnaire, je pouvais me contenter de mon salaire et aider. C'est ce que le prophète nous a demandé de faire à Soloula. Donc, les gens viennent chez moi, je les mets à l'aise dans la chambre de ma fille, je les laisse reposer. Il y en a même que j'ai laissé dormir. Des jeunes filles qui ont été chassées par leurs parents ou qui ont eu des difficultés pour des maillages précoces, je les ai gardées chez moi. Ou bien dans le réseau de SOS Equilibre, je les remettais à des mamans pour s'en occuper pendant une ou deux semaines et on prenait en charge leurs problèmes. Donc, j'ai vu passer beaucoup de personnes pleurer. Dans le livre même, il y a un récit d'un garçon qui m'a réveillée vers, je crois, 3 heures du matin. Mais j'étais obligée de me lever, de sortir de ma chambre, d'aller dans mon salon et l'écouter et revenir. Vous voyez, en tant que femme mariée, nous-mêmes, on a des problèmes à gérer de manière interne, mais nous aidons les autres personnes à faire leur résilience de manière positive. Et c'est pour ça, j'ai dit « sanglots de femmes » parce que la majorité des personnes que je recevais étaient des femmes. La majorité, donc, étaient des femmes et qui ont pleuré. Donc, en somme, c'est sur la base de votre expérience, mais également de votre habit de psychosociologue et les expériences de vos entretiens, mais également consultations que vous avez écrits, ce livre « Sanglots de femmes, la parole libérée ». Alors, que raconte ce livre, justement ? Oh là là ! Ce livre, donc, est constitué de 3 parties. Parce que, comme je viens de vous expliquer, j'ai raconté aussi des anecdotes au début en tant que jeune fille libre déjà. Parce que je n'étais pas éduquée par ma mère quand j'étais toute petite. Je vous ai dit que j'étais rebelle et cette rébellion gênait ma mère parce que ma mère, elle est très calme, elle est très sage. Des fois, même, je lui posais la question « Qui t'a éduquée ? » Parce que je lui ai demandé « Où est ta maman ? » « Ta propre maman ? » Elle me disait « Ma maman est décédée. » Donc, elle a été éduquée par sa grand-mère, sa grand-mère, c'est-à-dire la cousine de sa maman. C'est la cousine de sa tante. C'est sa tante. C'est la cousine de sa maman qui l'a éduquée qui est une femme de grande valeur, d'une grande famille que j'ai connue. Donc, cette grand-mère est décédée quand j'étais toute petite mais je la connaissais quand même. J'allais chez elle. Mais c'est une autre grand-mère qui m'a élevée. Cette grand-mère était la quatrième femme du chef de canton Mame Diennesambe. Parce que quand je parle d'un Diennesambe, je crois que vous avez entendu parler de l'ASN Diennesambe de Rufus avec des jeunes qui sont très bruyants dans le football et qui a eu à avoir des homonymes. Je peux dire, Mame Diennesambe, il y a une école qui s'appelle Diennesambe, l'école des garçons de mon quartier, Djokoulwag. Et il y a aussi des gens qui lui ont donné le nom de pirogue. Il y a même un terrain qui s'appelle Terrain Diennesambe au niveau de Djokoulkher à Rufusque, vers l'Acité Gabon. Donc, vous voyez, cette épouse, cette jeune épouse de cette arrière, parce que c'est le papa du père de ma mère. Donc, vous voyez, c'est dans les années 1800 et poussière que Mame Diennesambe était chef de canton. Donc, moi, mon grand-père personnel qui est son fils était un érudit. C'est dans le livre. Je l'ai... Dans la première partie. Voilà, dans la première partie, j'ai mis un peu mon enfance pour camper le décor pour que les gens sachent que je viens d'une famille où les gens étaient des chefs, je peux dire. Parce que le père de ma mère était un jurisconsul, c'est-à-dire un caddie au tribunal musulman de Rufusque à l'époque coloniale. Il a fait l'école des fils de chef. Donc, c'est lui qui était le bras droit du chef de canton qui écrivait ses lettres, ses correspondances et qui, en même temps, avait fait l'école coranique et a appris la jurisprudence islamique. Et là, à chaque instant que je parle, on me dit que toi, tu as hérité de ton grand-père parce que je n'accepte pas l'injustice. Je n'aime pas les gens qui ne disent pas la vérité. Je n'aime pas les gens qui trahissent. Et là, actuellement, là où je vous parle, j'ai mal parce que depuis avant-hier, j'entends que des trahisons au niveau de la presse, de la politique. Et ça, ça me laisse vraiment dans une ambiance pas gay. Je ne suis pas gay. Dans « Sanglots de femmes », la première partie raconte la vie de l'auteur. Voilà. Et la deuxième partie. Voilà. C'est autobiographique et j'ai mis aussi des valeurs les vous. Par exemple, j'ai parlé de la culture les vous à travers le nop parce que dans ma famille, les uns pratiquent le nop, les autres jusqu'à présent. C'est dans la famille de mon père qu'ils font le nop avec les tam-tams et autres. Dans la famille de ma mère, c'est beaucoup plus cool. Ils font ça, mais ils ne font pas le nop. Donc, j'ai parlé un peu de ces deux valeurs culturelles, les vous et les danses et les chants. Et je suis là, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire ressortir en parlant de son enfance, en parlant de sa lignée, en parlant de sa culture ? Voilà. J'en ai parlé parce que j'ai vu qu'actuellement dans l'éducation, les parents ont baissé les bras. Alors que moi, j'avais un père qui était rigoureux et sa rigueur nous a permis d'avancer. Parce que je vous ai dit que ma mère était calme, elle était effacée, elle n'avait pas de problème dans la vie en général. Elle ne faisait pas d'histoire, elle ne répondait pas aux provocations. Alors moi, je lui disais que tu es une peureuse, que Dieu les accueille au paradis. Pourquoi tu ne réponds pas à ça ? Pourquoi ça ? Et finalement, ma grand-mère a demandé que je vienne à côté d'elle. Elle était un peu âgée pour l'aider à chercher de l'eau au rubinet, pour l'aider à balayer sa chambre. Elle l'aider quoi ? C'était une grand-mère qui aimait bien ma mère parce que ma mère était orpheline. Et c'est elle qui avait accueilli ma mère, sa maman, l'autre grand-mère, quand elle est venue jeûne dans son ménage. Parce qu'à l'époque, avec les femmes de chef, quand les jeunes épouses arrivaient, on les distribuait. La première prenait la première goro, la deuxième, deuxième goro, parce que mon grand-père avait des garçons et moi, ma mère avait atterri chez la personne qui m'a éduquée moi. C'était la plus jeune épouse, ma mère, elle s'attend dire que Dieu l'accueille aussi au paradis et avec qui j'ai passé de bons moments. et elle est décédée quand je devais aller en CM1. En CM1, elle est décédée cette année-là. Donc, vous voyez que j'étais très jeune à remuer, à être leader dans les associations, à être leader avec les filles de quartier. Quand il y avait quelque chose, j'étais toujours devant. Quand il y avait des discussions, je prenais la parole, j'avais peur de rien du tout. On se battait avec les garçons et voilà, c'était une vie tumultueuse, je peux dire. tourbillon, tourbillon. Et c'est mon père qui a forgé mon caractère parce qu'en même temps, j'étais chez ma grand-mère mais je faisais des va-et-vient, je venais chez ma maman et j'étais à l'aise chez ma grand-mère. C'est là-bas où j'ai aimé la lecture, vous voyez, parce que l'un des fils de ma grand-mère travaillait à la mairie de Rufisque et il était ami de Fou-Ousmane que Dieu les accueille tous au paradis. Et il amenait des journaux, il amenait des livres, il avait des filles qui déjà allaient au lycée et qui m'apprenaient même l'espagnol. Elles étaient à l'école normale, c'est là où j'ai aimé la langue espagnole. Quand elles venaient, elles apprenaient les leçons, elles faisaient leurs devoirs, elles parlaient et j'écoutais les mots. Mais ce n'était pas l'anglais qui m'attrait mais l'espagnol. Nous allons parler de la deuxième partie et que raconte l'auteur dans cette deuxième partie? Dans cette deuxième partie, c'est la parole qui est libérée parce que je permettais C'est là où est tiré le titre. Voilà, c'est là où est venu le complément du titre, c'est les sanglots et après les sanglots, après l'apaisement, après la mise au calme, c'est des étapes, la personne parle. Et quand les personnes parlent, moi, je les écoute calmement. J'ai pris ce calme de ma mère vers la fin parce qu'elle était âgée aussi. Je me suis dit cette femme, c'est un ange, ma mère. Elle ne répondait pas même aux provocations de mon père. Et des fois, quand on est un jour, je lui dis si mon papa dit ça, il faut lui dire ça. Pourquoi tu ne dis pas ça? Il me dit non, tu vois, ceci, cela. Donc, elle était douce. Et là, j'ai pris cette douceur-là maintenant, malgré que j'ai un arrière-fond rebelle. Mais je me suis dit qu'il faut baisser les bras avec mon âge. C'est l'âge. Avec l'âge. Voilà, c'est l'âge de la sagesse. Et j'écoute calmement les personnes et le métier de la formation d'assistante sociale et ce que j'ai appris en France et ce que j'ai vécu en France, ce que j'ai vu en France, la pratique des assistantes sociales, je l'ai vue. parce que aussi, j'ai donné des cours à des personnes en alphabète en France, parallèlement aux études avec une association. Et là, quand tu écoutes les personnes, tu fais un plan, un processus d'insertion, on peut dire. Parce que la résilience demande du temps. Une personne qui a des difficultés, on ne peut pas les résoudre du jour au lendemain. Donc, on passe par des escaliers pour permettre à la personne qui était au fond de ressurgir. C'est ça l'image de la résilience. On fait de la psychanalyse. Voilà, c'est ça. Parce que, vous le dites bien, parce que dans les cours, on a tout fait. Tu fais de la psychologie de l'enfant. C'était ma maîtrise, j'ai fait ce qu'on appelle une unité de valeur UV. On l'appelle UV pour compléter la maîtrise. On te demande de faire quelque chose de spécial, une unité de valeur. Et moi, j'avais choisi la psychologie de l'enfant. Donc, tu apprends aussi la psychanalyse, tu apprends la sociologie, tu apprends la pédagogie. Donc, ce cours de sciences sociales et psychologiques regroupe beaucoup de domaines. Et ces domaines, on initie à ces domaines-là jusqu'à une prise en charge d'une personne. Donc, vous ne prenez pas à part les problèmes un à un et vous aidez la personne à ressurgir. On peut le faire en présentiel, physiquement. On peut le faire à travers aussi le téléphone, avec le WhatsApp, avec même les e-mails parce que tu peux permettre à la personne d'utiliser l'outil qui est à sa portée. Si la personne peut mettre du crédit, vous pouvez échanger par téléphone. Avec le WhatsApp, c'est encore plus facile, il peut t'expliquer. Et avec aussi l'écriture, les personnes peuvent écrire même des lettres. Des fois, je me retrouve quelque part et je peux me retrouver avec cinq lettres parce qu'il y a des personnes, quand on organise des séances de marche, des sensibilisations, quand on sait que moi, je serai là-bas, il y a des personnes qui amènent des lettres. Et à la fin, même avec les conférences, parce que des fois, j'anime des conférences, des ateliers de formation, il m'arrive le premier jour de faire ma présentation, de dire des choses et à la fin, les gens viennent avec des lettres le jour de la clôture. Et je leur dis, je l'emmène, je vais lire et on va se parler. Donc, vous voyez, cette parole qui a été libérée nous a permis d'avoir des récits. Et ces récits-là, je les ai triés, parce que là, c'est un petit livre, c'est le début. Mais je peux en écrire encore des dizaines, parce que ça fait presque 30 ans et à chaque instant, il y a des récits. Il y a même deux textes que j'ai mis, deux personnes qui avaient des difficultés, mais que j'ai maquillées. J'ai maquillées, mais j'ai laissé l'écriture. Le fond de l'écriture est dedans, mais je l'ai maquillée pour semer le désordre, quoi, pour que les gens ne retrouvent pas la personne. Ou bien même la personne qui peut lire peut deviner, mais j'ai bruyé un peu les pistes, mais c'est des problèmes réels. C'est des réalités, c'est des vécus que les femmes en difficulté ont expliqué, que les jeunes filles mariées de force ont expliqué, que des jeunes garçons ont vécu dans leur famille et qui ont voulu parler tout simplement pour se libérer. Des récits de personnes qui ont voulu se libérer, c'est-à-dire que la société sénégalaise va mal. Très mal. De mal en pire, comme on dit. Parce que nous, par exemple, nos générations, c'était la génération des 50, 60, 70, l'éducation qu'on a eue, maintenant, ça a changé. La situation, le contexte a changé. Parce que vous voyez, avec le développement des nouvelles technologies, les relations, les télévisions, les ordinateurs, le téléphone, les choses ont bougé. Et les Sénégalais ont beaucoup voyagé. Et il y a beaucoup d'échanges socioculturels. il y a beaucoup d'échanges de personnes. Les gens vont, ils viennent, ils montent, ils descendent, comme on dit. Il n'y a pas le train peut-être au Sénégal trop trop, mais c'est l'avion qui a fait que les gens bougent. Il y a des mutations sociales. Il y a des gosses qui imitent et qui imitent mal. Il y a des gosses qui imitent bien ce qu'ils ont vu ou bien ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont entendu qui l'imitent bien, mais il y en a qui ne l'imitent pas bien. Et c'est là où il y a la déviance. Et cette déviance-là est à son paroxisme. Les gens ont dépassé les bornes, comme on dit, entre crochets. Quand on va jusqu'à aujourd'hui au Sénégal, oser, oser assassiner une personne, oser planter un couteau dans le corps d'une personne, oser égorger avec un couteau, quand on va jusqu'à oser mettre de l'essence dans une maison, brûler des personnes, quand on ose, par exemple, la dernière fois, j'ai lu ou entendu une histoire dans une radio, une jeune fille à cause de la polygamie est allée brûler la maison de la femme, de la co-épouse de sa maman. Vous savez, les enfants maintenant ont, je ne sais pas, une force intérieure qui les pousse à faire du mal. et c'est là où le bas blesse, il continue de blesser, les gens ont sombré et malheureusement, il nous manque un peu des infrastructures d'accueil, des infrastructures inadaptées d'accueil de personnes en difficulté. Parce que, je ne vous le cache pas, récemment, je suis retournée en France et là où je fais mes traitements, ils ont rajouté une maison de l'enfant, du bébé maintenant. il y avait l'enfant. Quand j'ai vu la maison du bébé, je me suis dit pourquoi la maison du bébé ? Un bébé qui naît, qui n'a même pas un an, on lui construit une maison. Mais j'ai vu que c'est des maisons qui sont utiles. Parce que là où je faisais mes soins, il y a aussi une partie où on accueille les victimes de violences. C'est pour cela, surtout que j'y étais il y a quelques années pour faire une formation, participer à une formation, un atelier où on écoutait les personnes qui avaient vécu des traumatismes par l'excision et qui sont en Europe. Et cette maison-là prend en charge ce qu'on appelle la chirurgie transformatrice. C'est des personnes qui ont vu leur corps, qui ont constaté des choses et qui viennent pour la réparation. Et les personnes qui faisaient le séminaire étaient des professeurs, des gynécologues, des obstétriciens, des psychologues, des psychanalystes, des juristes. Parce que cette maison de la femme qui se trouve à Saint-Denis, je les salue au passage, tout le personnel de Saint-Denis, c'est des sages femmes, c'est des obstétriciennes, c'est des gynécologues femmes qui écoutent les femmes qui ont des problèmes, qui écoutent les jeunes filles qui ont des difficultés. qui manquent à notre Sénégal. Ah oui, parce que là, c'est vraiment ce qu'on appelle un cadre holistique. Tu peux y entrer avec un problème, mais tu es suivi dans tous les domaines, jusqu'aux enfants, les jeunes filles qui ont des enfants, des bébés, qu'on doit mettre à la maison du bébé. Vous voyez donc, c'est complet. Il y a les juristes, quand il s'agit d'un problème avec les parents, parce qu'à Saint-Denis, il y a beaucoup d'immigration. Quand il s'agit d'un problème avec les parents, c'est les juristes qui vous suivent, qui vous orientent, qui vous conseillent et qui vous accompagnent jusqu'à ce que vous puissiez retrouver votre calme. Vous voyez, c'est une résolution de problèmes où beaucoup de spécialistes interviennent. Et c'est important. Si on pouvait avoir ça, nous, ici au Sénégal, il y a des prémices, mais ce n'est pas encore complet. C'est le message qu'a voulu donner l'auteur à travers cette deuxième partie de sanglots, de femmes et la parole libérée. Trois parties, vous avez dit, et la troisième parle de quoi? La troisième partie, vous allez, je vais vous laisser un exemplaire, vous allez voir, ce sont des photos, parce que 30 ans de services sociaux, gratuits, demandent des photos, des preuves. j'ai voulu dire au Sénégal, voilà ce qu'on a fait. Vous avez entendu, mais vous allez voir, parce que le Sénégalais aime voir. Le Sénégalais aime voir, surtout actuellement. Vous voyez, avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les gens cherchent même à voir les acteurs qui jouent ces scènes-là. Depuis deux ou trois jours, il y a deux personnes qui sont bien en vue au Sénégal. Il y a des personnes qui n'hésiteraient pas à se déplacer, aller jusque dans leur quartier pour les voir de visu. Parce que tout simplement, c'est des personnes qu'on considère comme des stars. Donc, j'ai montré des photos de mon parcours pour prouver ce que j'ai dit. Ce sont des preuves, des photos. Quand je suis arrivée à Bordeaux, c'est la première famille qui m'a accueillie, la femme avec ses enfants, avec qui j'ai fait beaucoup de choses, qui est sociologue actuellement et qui continue à faire du bénévolat à Lourdes. Pour les chrétiens, les chrétiens connaissent Lourdes. Et elle est dans les églises, une pure chrétienne avec une pure musulmane. Vous voyez, même dans sa maison, elle m'a aménagé un coin pour mes prières quand j'arrive là-bas. Vous voyez donc ce qu'on appelle ici le dialogue islamo-chrétien. Nous, les Sénégalais, nous l'amenons partout où nous allons. Il y a ces photos, il y a des photos avec des enfants, il y a des photos avec des campagnes de marche, de sensibilisation. Il y a des photos avec mes étudiants, des cours, des cérémonies de remise d'attestation et tout parce que j'ai gardé de l'enseignement, des souvenirs qui sont excellents. Un livre, 120 pages, voilà, et qui a plusieurs temps et plusieurs espaces. L'auteur, il parle de sa vie, son enfance, sa lignée, sa culture. L'auteur, il parle également de ses expériences à travers les autres. L'auteur donne également des clichés, le visuel. Vous avez utilisé quel genre pour mettre en œuvre tout ceci? Mais ce que j'ai utilisé, c'est le récit. Je raconte, je raconte, j'écoute et je raconte. Je rends ce qu'on m'a donné. Donc, c'est ce qu'on appelle ce que Senghor nous disait, le rendez-vous de donner et de recevoir. J'ai reçu et j'ai donné. Et ça me fait plaisir de donner. C'est ce qu'on nous a appris. Toujours, si je fais une corrélation avec l'enfance, mon papa avait une petite pirogue et il est allé seul en mer chercher des poissons et revenir. Il lui arrivait de rester deux jours en mer et j'ai souvent pleuré. Même jusqu'au lycée, j'ai pleuré quand mon père passait la nuit en mer parce que je disais toujours à ma mère. Mais est-ce que cet homme-là, il a la tête sur ses épaules parce que passait la nuit en mer seule dans une pirogue, il peut avoir un accident et on ne le reverra plus. Et je pleurais. Mais quand lui, il venait, parce que des fois, il venait tard dans la nuit, trois heures du matin, quatre heures du matin, réveiller ma maman et sa co-épouse pour aller chercher le poisson et ramener à la maison et le mettre par terre et très tôt encore se lever pour aller revendre au marché. Donc voilà ce que j'ai vécu. et ce papa réservait une partie de sa pêche à des familles parce qu'à l'époque, dans le quartier, il y avait aussi des personnes âgées. Et quand nous, on allait à la plage, moi, ma soeur et mon demi-frère, ils nous disaient hier, vous avez donné à qui ? On dit hier, on a donné à papa tel. Il nous dit aujourd'hui, vous allez donner à maman tel ou à papa tel. Donc moi, j'aime donner. Je me donne et j'aime donner. Édité par les éditions Artige, justement, une première expérience pour vous en tant qu'écrivaine, je dirais, parce que vous vous essayez, c'est votre premier livre. Parlez-nous de votre première expérience. Comment c'était avec l'édition ? Avec l'édition, je peux dire que comme je vous l'ai dit au début, M. Ndao m'a parlé de la maison Artige et moi, j'ai appelé M. Chidid qui était très disponible, qui m'a écouté et qui m'a dit Mme Ndao, qu'est-ce que vous voulez ? Je lui ai dit que moi, je n'ai pas d'argent pour mettre, pour éditer les livres parce qu'il m'avait donné le prix. J'ai dit que ça, je ne peux pas parce que je suis retraitée. Donc, vous voyez la situation de retraité avec des petits-enfants et tout, une grande famille, le bout, c'est un peu dur. Il m'a dit tu me proposes quelque chose. Je lui ai dit ce que tu dois faire d'abord. Tu vas me laisser vendre pour que je puisse tâter le terrain. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Je lui ai dit moi, j'ai une parole et quand je donne ma parole, je ne reviens pas. Le respect de la parole donnée, c'est une culture chez moi, c'est une valeur chez moi. Et il a édité, on a organisé avec le ministère de la famille qui est mon ministère de tutelle, je les salue au passage, tous mes collègues qui sont là-bas et le ministre et ses collaborateurs, son cabinet, ils m'ont organisé cette cérémonie de dédicace au niveau du ministère de la famille. Et avant, j'en avais parlé dans les groupes WhatsApp, Facebook et tout et mes amis ont acheté. Vous voyez, donc je n'ai pas encore sorti de l'argent. Les amis ont acheté, je leur ai dit vous payez, je vous fais la dédicace et le jour, on vous remet vos livres avec des photos. C'est comme ça que ça s'est passé. Et mes amis ont acheté le livre et j'ai versé à l'éditeur. J'ai dit je ne prends même pas de bénéfice, je paye, je paye, je paye et on verra à la fin qu'est-ce que ça va donner. Et comme au Sénégal on dit que le bienfait ne se perd jamais. L'éditeur aussi a accepté ces conditions. Je paye à contre-goutin et quand il a eu une invitation au niveau de Paris, j'étais déjà à Paris pendant le mois de juillet et juin, j'étais avec mes enfants, mes petits-enfants et il m'envoie un mail pour me dire qu'on est invité à une cérémonie à Paris, j'étais dans le sud, à Paris au mois de septembre et si tu veux t'inscrire, tu t'inscris et il m'envoie le lien. Je lui ai dit comme toujours disait ma mère, Dieu est grand. Ça c'est ce que je dis tout le temps, Dieu est grand. Je lui ai dit oh grand, Dieu est grand, je vais m'inscrire. J'ai pris le lien, je l'ai ouvert, je me suis inscrite et j'ai parlé à ma fille, je lui ai dit peut-être que je reviendrai au mois de septembre comme ça. en jouant avec ma petite-fille qui est grande et qui aime parler avec moi. Donc je lui ai dit tu prie pour mamie que je revienne. Oui mamie, tu vas remplir, j'ai rempli. Donc je suis revenue au Sénégal après la tabaski et les organisateurs de ce premier salon du livre africain au niveau de la mairie du sixième arrondissement de Paris ont répondu positivement et l'éditeur je l'ai informé il m'a informé on s'est parlé je lui ai dit toujours Dieu est grand mais comme je vous ai dit le bienfait ne se perd jamais j'ai posé la question de la participation des écrivains au niveau des salons et des forums à une de mes anciennes étudiantes de l'ENAEA l'école nationale d'économie appliquée parce que j'y donnais des cours aussi et cette fille avait écrit à l'habitude d'écrire chaque 8 mars un petit livre d'un cas de violence qu'elle explique et qu'elle vulgarise et quand elle m'a invitée à modérer son panel du 8 mars il y a 3 ans au centre culturel français je lui ai posé la question je lui ai dit j'ai vu une de tes photos tu étais à Genève avec un monsieur qui fait une émission dans une télé sur la littérature comment tu as fait pour y aller on me dit oui madame maintenant tu peux écrire à la direction du livre j'ai dit je ne connais pas il me dit c'est au niveau de l'avenue Albert Sarrot je lui ai dit ok je vais écrire et quand on a fini le téléphone j'ai pris le Google j'ai tapé Google lecture au Sénégal livre j'ai vu la direction j'ai appelé la secrétaire elle me dit madame c'est pas ici il faut écrire au ministre j'ai dit quel ministre elle m'explique je dis je ne connais pas les ministres parce que moi je ne suis pas dans les histoires je ne connais pas voilà je ne connais pas le ministre elle me donne des indications j'ai écrit une lettre que j'ai déposée au niveau du ministère de la culture et de la communication c'est monsieur Abdoulaye Diop que je remercie au passage parce que la lettre a été traitée de manière très diligente et très intelligente parce que ses collaborateurs n'ont pas traîné les pieds dès qu'ils ont reçu le courrier ils l'ont traité ils m'ont dit madame on peut faire ceci on peut t'accompagner sur ça ça et voilà j'étais aux anges et j'ai fait les démarches avec eux on a échangé beaucoup au téléphone par WhatsApp et finalement ils m'ont aidée à partir à Paris pendant 8 jours et j'ai participé à ce salon pendant 3 jours où j'ai parlé des valeurs sénégalaises où j'ai parlé de la solidarité sénégalaise où j'ai parlé de notre ouverture parce que les gens ont entendu parler du Sénégal il y a beaucoup de français qui étaient venus et même d'autres africains d'autres pays qui voulaient savoir un peu plus de la terengue sénégalaise et beaucoup de personnes avaient entendu parler du Thieboudienne et tout on a échangé et ils ont acheté quand même le livre pour un peu mieux connaître les cas et j'ai eu à avoir des contacts beaucoup de relations comme ça des associations des femmes qui m'ont expliqué comment elles travaillent et tout il y a quand même des différences parce que nous ici au Sénégal on a tendance à aller vite un peu aller vite alors que chez les Européens le processus est un peu plus lent mais c'est plus sûr pour moi d'accord donc Sengleau de femme la parole libérée se vend fait sa promotion donc ce livre fait sa promotion à peine donc sorti déjà distribué partout dans le monde puisque vous venez de le dire lors de votre participation au salon à l'étranger le livre a été vendu et échangé également avec d'autres écrivains aujourd'hui vu votre première expérience qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'industrie du livre oui l'industrie du livre comme je l'ai dit c'est ma première expérience je vois qu'il faut beaucoup d'efforts et convaincre et persuader les populations pour qu'ils lisent parce que les gens ne lisent plus ne lisent pas beaucoup et il faut lire et je pense qu'il faudrait aussi que les autorités aident si on n'est pas appuyé peut-être les choses ne vont pas aller comme nous le voulons parce que si nous mettons les livres dans les librairies parce que j'ai commencé à faire des démarches au niveau des librairies et on m'a encore expliqué un autre moyen de vendre avec une autre manière de calculer les pourcentages je n'ai pas encore eu le temps de m'asseoir pour le faire mais je vois que toujours les écrivains ne gagnent pas beaucoup de leur écrit seulement on a la notoriété on nous connaît on fait notre promotion parce que moi je le fais personnellement c'est le bouche à oreille c'est le whatsapp c'est les amis c'est les réseaux sociaux parce que à chaque instant même qu'on a une réunion j'amène un ou deux livres et les gens me disent où est-ce qu'on peut avoir deux livres je dis c'est moi pour le moment c'est moi l'éditeur n'a pas encore vendu mais c'est moi je prends des lots que je laisse à la maison et à chaque sortie j'amène un ou deux j'en donne et j'en vends à ce rythme avec tous tous ces efforts vous vantez votre livre est-ce qu'on ne va pas vers la promotion de l'auto-édition parce qu'on a l'impression que l'écrivain fait tout pour lui ben oui parce que je crois que j'ai mon collègue M. Mamadou Samb qui a écrit beaucoup de livres et que je vois parcourir le monde il était même invité récemment à Monaco pour recevoir je crois un prix ou des choses comme ça je vois qu'ils ont une maison d'édition je vois que les gens s'autoproduisent parce que quand même rester beaucoup de temps à écrire à réfléchir à échanger à aller chercher des preuves et s'asseoir le faire faire un texte le vendre et ne pas avoir en retour quelque chose c'est un peu dur c'est pour cela moi je vais je vais continuer à contacter les librairies j'en ai contacté une ou deux mais il y a il y a une maison une librairie où j'ai laissé mon numéro de téléphone mon email et tout jusqu'à présent la personne n'a pas répondu et je suis allée à deux reprises le monsieur n'a pas daigné m'appeler parce qu'on m'a dit ouais il arrive à telle heure je dis je laisse mes contacts ils ne m'ont pas encore appelé la dernière fois je suis allée moi-même dans une grande librairie qui a un grand nom mais j'ai laissé encore mes contacts et je suis en train encore j'avais appelé le monsieur le responsable mais il n'y avait pas de suite et j'avais encore appelé un autre éditeur mais il n'y avait pas de suite autant d'efforts mais oui parce que c'est comme ça les gens qui gagnent sont des gens patients il faut avoir la patience et il ne faut pas trop vouloir avoir de l'argent tout de suite ça va venir parce que quand ma fille m'a dit mais maman tout ce temps que tu perds ces efforts j'ai dit ça va venir parce que on a eu à faire un parcours universitaire qui nous a permis d'avoir la patience c'est ça parce que quand on est étudiante et qu'on a aussi des enfants pendant les études c'est quelqu'un qui veut je veux je vais y arriver donc c'est cette hargne qui me poursuit jusqu'à présent je vais molo molo et je pense qu'à la fin peut-être ça va arriver Inchallah Maman Ndjaya Ndoy nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission l'actualité oblige Mbougar Sarr un jeune écrivain de 31 ans lauréat du prix Gongour Boubacar Boris Diop également prix international de littérature Nostad 2022 deux distinctions en une semaine pour des écrivains sénégalais comment vous appréciez cela ? quand j'ai regardé une télévision étrangère montrer en direct la cérémonie de Mbougar Sarr j'étais aux anges pour une personne qui aime la lecture parce que quand j'étais au lycée on me distingue par la récitation je vous ai dit parce qu'il y a des récitations moi quand les gens venaient par exemple le loup et l'agneau quand les gens venaient s'arrêtent se mettre debout lire et partir moi je faisais des gestes ah oui j'aime la gestuelle j'ai eu beaucoup de prix au lycée Ablaï Sajji et à la salle de fête quand on faisait la cérémonie de remise des prix j'en gagnais les prix de récitation entre cinquième quatrième des choses comme ça parce que j'aimais lire j'aimais le français quand on récitait par exemple demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne je partirais je mettais des gestes moi donc j'aime j'étais aux anges j'ai félicité dans les pages Facebook là où j'ai vu qu'on parlait de ce jeune gosse il est jeune et je sais qu'il a eu quand on a parlé de ses parents j'ai vu en sa maman ma mère parce qu'apparemment son père est médecin et je pense que sa maman peut-être ne travaillait pas ou on n'a pas trop parlé de son truc j'ai vu une mère effacée j'ai vu une image d'une femme calme comme ça et j'ai dit c'est comme ça la vie parce qu'il y a des enfants qui se sont bien accompagnés quand on a dit qu'elle a fait de plus tannes militaires aussi j'ai vu la rigueur des militaires et la rigueur de mon père vous voyez donc en faisant ce qu'on appelle des analogies des métaphores je suis arrivée à dire que c'est comme ça c'est des enfants qu'il faut accompagner et quand on les accompagne dans le bon chemin avec l'aide du bon Dieu parce qu'il faut toujours associer à ça le bon Dieu avec l'aide du bon Dieu les gens peuvent réussir et avec monsieur Diop que je ne connais pas physiquement mais je l'ai connu parce que quand j'étais au ministère avec l'éducation que je faisais son épouse était une de nos secrétaires et je connaissais son nom déjà je connaissais ses œuvres on a beaucoup parlé de lui et tout ça je le remercie je le félicite avec le Wolof parce que j'ouvre de temps en temps Google quand je ne fais rien je vois qu'avec le Wolof il traduit et là c'est des valeurs c'est des choses à conserver donc je les félicite tous les deux peut-être monsieur Diop Boris peut être le père de Sars et vous voyez les Wolof disent tu vois donc notre jeune on aimerait qu'il soit au sommet comme monsieur Diop et que monsieur Diop aussi redescende vers les enfants pour montrer le modèle pour montrer son expérience pour que les gosses puissent apprendre de lui parce qu'il a été patient tout ce parcours qu'il a fait et il a changé écrire en français puis écrire les oeuvres ont été traduites puis écrire en Wolof dans la langue ça c'est du mérite et nous tous nous devons les honorer ces deux personnes là d'accord nous devons honorer ces écrivains et également aider ces écrivains à promouvoir leurs livres surtout pour la bonne marche de notre culture mais également de notre littérature parce que la culture est au début et à la fin de toute chose c'est sur ces mots madame Diahende que nous refermons j'aime bien dire le titre maman voilà que nous refermons cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume c'était passionnant également de se perdre un peu dans cette culture mais également dans ces portraits ça a été un plaisir encore une fois merci beaucoup et permettez-moi de remercier aussi une de mes soeurs Maria Mandoi qui s'occupe actuellement de la maison de feu le président Senghor voilà Maria Mandoi qui m'a accueillie au musée j'ai visité et j'ai pleuré ce jour là parce que monsieur le Paul Senghor est né la même année que mon père 1906 donc je disais toujours que c'est le jumeau de mon papa et vraiment je remercie tout le monde et particulièrement madame Maria Mandoi qui m'a permis de visiter de voir la maison de voir les chambres de voir beaucoup de choses de monsieur Léopold Senghor merci beaucoup elle a une fois été également notre invitée et nous espérons qu'elle nous ouvrira ses portes dernièrement pour en parler avant décembre donc date anniversaire de Léopold et d'Arsenghor en tout cas merci encore une fois et je rappelle chers auditeurs que nous recevions Ndei Ndiaye Ndoui elle est donc écrivaine auteure du livre Sanglot de femmes la parole libérée cette émission vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h merci donc on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité bonne suite des programmes sur EMFM